Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, nouvel événement dans Pokémon GO, nouvelle mise à jour et nouveau Pokémon, Topico débarque ! L'événement redécouvré Kanto se déroule entre les lundis 22 avril à 10h, puisqu'il a effectivement déjà commencé, et vendredi 10 mai à 20h, heure locale. Pour l'occasion, avec cet événement, vous avez déjà dû le voir, mais les biomes s'affichent différemment dans le jeu, à la fois sur la carte et lorsque vous capturez des Pokémon. Pour l'occasion, un tout nouveau Pokémon fait son apparition de la génération de Paldéa avec Topico, un Pokémon de type eau. Si vous utilisez 50 bonbons, vous pouvez l'évoluer en Triopico. Il faut savoir que ce Pokémon n'est disponible uniquement que dans les biomes plage. Concernant les Pokémon dans la nature, la plupart des Pokémon étaient déjà rencontrés dans les biomes, mais ceux de Kanto et le nouveau dans les biomes forêts, Bulbizarre, Chenipan, Aspico et Mystherbe. Biome Montagne, Sabelette, Mélophée, Nosferaptie et Topiqueur. Du côté du biome plage, Carapuce, Psycho Quack, Otaria, Magikarp, mais également Topico. Du côté du biome ville, Chenipan, Rukul, Machok, Fantominus. Vous pouvez également profiter d'études de terrain dans les Pokéstop. Vous devez recharger 5 fois un Pokémon pour obtenir de la méga énergie Florizar, Dracofeu ou Tortank. Et vous pouvez également profiter d'une toute nouvelle étude spéciale avec une cassette. Petite particularité, lorsque vous la récupérez, il y a une petite animation différente de d'habitude et on n'a pas de Penji comme le professeur, etc. qui parle avec nous. Cette étude spéciale vous demande de rencontrer et de capturer des Pokémon de Kanto pour obtenir différentes récompenses avec des rencontres avec des Pokémon de Kanto, un 9 chance, de l'XP, de la poussière et bien d'autres récompenses. Des attaques spéciales sont également disponibles pour les 3 starters de la génération de Kanto puisque si vous évoluez entre le 22 avril et le 10 mai, vos Airbizar en Florizar, vous pouvez obtenir l'attaque spéciale VG attaque, attaque chargée de type plante, pour Dracofeu l'attaque Rafalefeu et pour Tortank l'attaque chargée Hydroblast. On termine avec les bonus de l'événement. Tout d'abord, de l'XP supplémentaire lorsque vous terminez une série de 7 jours de Pokéstop. La même chose pour une série de 7 jours de Pokémon. L'amitié qui augmente plus rapidement, ça fait donc 17 jours d'XP supplémentaire, ce qui est quand même plutôt assez intéressant. Et on termine également avec plus de chances de rencontrer Bulbizar, Salamèche ou encore Carapuce en Chromatique à l'occasion de l'événement. Voilà ce qu'on a été concernant l'événement. Redécouvrez Kanto, un événement qui fait plutôt plaisir dans l'ensemble. On n'a pas de Pokémon abusif de Kanto qui apparaissent dans la nature, mais ça permet de profiter d'une étude et de bonus très intéressants et surtout de la sortie de Topico uniquement à proximité des plages. Voilà, c'est un petit peu le problème. Mais comme on approche de l'été, vous allez peut-être être nombreux à vous rendre sur place et on risque d'avoir des événements qui vont le mettre à l'honneur ailleurs que dans les biomes. Donc ne vous inquiétez pas. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, tout comme ce que vous en pensez de la vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos Pokémon GO. Salut tout le monde ! Salut tout le monde ! Salut tout le monde !